Salut ! Aujourd'hui nous allons voir quels sont les moteurs d'ISL Toyota D4D les plus fiables et ceux qui au contraire rencontrent le plus de problèmes. Allez, c'est parti ! On va bien entendu démarrer avec les moteurs les plus fiables. Nous allons commencer avec le 1.4 D4D de code 1NDTV. Ce bloc, destiné à principalement animer les petits véhicules chez Toyota, a été proposé à partir de 2002. Sur le territoire européen, on l'a retrouvé dans deux versions fortes de 75 et 90 chevaux sur les Toyota Yaris de seconde génération par exemple. Suffisant pour un véhicule de ce gabarit, il se montre également assez sobre. Ce petit moteur affiche également une bonne fiabilité jusqu'ici, même s'il faut surveiller quelques petits soucis qui peuvent arriver. Principalement jusqu'en 2011, c'est un bloc pouvant être assez gourmand en huile à cause de la segmentation ou du turbo. Turbo qui a justement pu connaître quelques ennuis sur les versions ayant un système à géométrie variable, c'est-à-dire celle de 90 chevaux. Après 2011, pas grand chose à dire et ça roule bien. Continuons avec la deuxième génération du 2.0L D4D de 116 chevaux. Ici, nous nous intéressons au moteur CD, précisément de code 1CDFTV. Si ce moteur a été lancé en 1999, il a toutefois été amélioré courant 2003 afin de préparer aux normes anti-pollution Euro 4, avec notamment une pression à l'injection augmentée passant de 1350 à 1600 bar jusqu'à même 1800 bar sur les versions équipées du système de réduction des particules et des oxydes d'azote donnant la dénomination D4. On a pu retrouver cette deuxième génération du bloc sous le capot de la deuxième Avensis ou encore sur la neuvième Corolla. Les consommations sont correctes, mais les performances sont un peu justes pour des véhicules aussi lourds que l'Avensis. Au niveau de ce qui nous intéresse le plus, à savoir la fiabilité, le bilan est très positif après une vingtaine d'années d'existence. Alors certes, il y a quand même quelques problèmes, notamment au niveau du démarreur dont la résistance est assez moyenne, ainsi qu'au niveau des injecteurs qui ont parfois pu poser problème à certains propriétaires. Sinon, c'est franchement bien et tu peux y aller en confiance. Ensuite, on va voir les déclinaisons dont la fiabilité n'est pas absolument incroyable, sans toutefois qu'il ne faille vraiment les éviter. Débutons avec le 2.0L D4D dans sa déclinaison de 126 chevaux. Alors je te le dis tout de suite, ici ce n'est pas le même bloc que le 2.0L D4D que nous avons cité plus tôt. On passe sur le moteur AD, un moteur de génération plus récente, lancé en 2005 et amélioré en 2009 lors du passage aux normes Euro 5. Tu pourras par exemple le retrouver sur la première Auris ou le Verso. Les consommations sont quant à elles globalement maîtrisées, sans toutefois battre des records. Si c'est loin d'être un moteur à éviter, il faut tout de même parler de quelques soucis qu'il peut rencontrer, notamment sur les premiers millésimes. On commencera par citer des soucis pouvant être assez récurrents sur les diesels de cette époque, à savoir la vane EGR qui peut se boucher avec l'encrassement, ainsi que le turbo qui, n'impression pas ce phénomène, peut finir par lâcher, et des sifflements à l'accélération ou des pertes de puissance doivent alors t'alerter. Autre soucis, le joint de culasse qui se révèle plutôt faiblard sur ce bloc, avec comme symptôme de la fumée blanche sortant de l'échappement ou une baisse du niveau de liquide de refroidissement. En gros, il faut rester relativement vigilant, mais il se notera qu'il y a tout de même du mieux lors du passage aux normes Euro 5. Pour terminer avec cette catégorie, nous allons placer toutes les versions du 2.2L D4D, fortes donc de 136, 150 et 177 chevaux. Ce moteur, toujours de la famille AD, cubant 2231 cm3, a principalement été monté sur les véhicules de moyen et grand gabarit chez Toyota, comme le 3ème RAV4 ou la première AORIS. On notera bien qu'il faut distinguer différentes versions. Celle de 136 chevaux est de code 2AD-FTV, celle de 177 chevaux a le code 2AD-FHV et en 150 chevaux, on peut avoir les deux codes. Les différences résident principalement dans le système d'injection avec une pression et des caractéristiques d'injecteurs légèrement différentes et le FHV bénéficie du système D4 qui permet de réduire les émissions de particules fines et d'oxyde d'azote. Pour pallier aux normes Euro 5, la version 150 chevaux de code FTV a adopté une rampe d'injection aux caractéristiques similaires à celles de la version 177 chevaux avec une pression portée à 2000 bar contre 1700 auparavant. Niveau consommation, c'est globalement correct pour le D4D mais pour les versions équipées du D4, elle se révèle assez élevée. Alors si au niveau de la fiabilité, c'est pas désastreux, il y a quand même pas mal de soucis relativement importants sur ce 2,2 litres. Tout d'abord, notamment sur la déclinaison de 136 chevaux, les injecteurs ne sont pas de la plus grande qualité et leur remplacement peut être assez coûteux. Ensuite, les versions 136 et 150 chevaux peuvent être assez gourmandes en une moteur et ce bloc d'ailleurs n'échappe malheureusement pas au grand classique des DZ de l'époque à savoir la vanne OGR et le filtre particule qui sont sensibles à l'encrassement mais on notera que la déclinaison de 136 chevaux n'a pas été montée avec un filtre particule et que celle de 150 chevaux ne l'a eu que lors du passage au norme Euro 5. Enfin, la principale faiblesse de ce bloc se situe au niveau du joint de culasse qui a une assez forte tendance à lâcher dans le temps. Pour faire court, c'est pas incroyablement glorieux même s'il est possible d'aller loin moyennant un bon entretien et une bonne utilisation. Enfin, les moteurs les moins fiables Cette liste ne sera pas trop longue mais tu dois quand même te méfier des premières versions du 2.0L D4D de 110 et 116 chevaux. Ces deux déclinaisons du bloc CD et de code 1CD FTV font partie des toutes premières à avoir été produites à partir de 1999. Ici, on parle de la première version qui a notamment été montée sur le second RAV4 ou encore la première AVENSIS. Elle fut partiellement remplacée en 2003 par une autre version présentant notamment un taux de compression plus faible passant de 18.6 à 17.8 ainsi qu'une rampe d'injection améliorée et qui s'est révélée plus fiable comme nous avons pu le voir un peu plus tôt. Malgré leur âge désormais relativement avancé il faut quand même être vigilant quant à ces premières versions sans toutefois qu'il ne faille réellement les fuir. Les soucis ne concernent pas le bloc en lui-même de ce côté-là il n'y a rien à dire mais c'est tout ce qui tourne autour et tout ce qui est monté dessus qui pose problème comme chez malheureusement beaucoup de constructeurs à l'époque et d'ailleurs encore aujourd'hui. Tout d'abord, le démarreur finit souvent par lâcher sur la version 110 chevaux ce qui est bien entendu problématique pour démarrer le moteur. Ensuite, Toyota n'a malheureusement pas échappé au souci du fameux volant moteur BIMAS qui, lorsqu'il est en fin de vie, entraîne également l'usure de l'embrayage. Pour enchaîner, les cases de turbo n'ont pas été rares sur la version 116 chevaux qui, contrairement à la 110, bénéficient d'une technologie à géométrie variable. Attention également aux éléments d'injection qui ne sont pas forcément très solides notamment au niveau des électrovannes de la pompe. Il faut aussi surveiller la vanne EGR qui peut s'encrasser bien que ce souci soit commun à la plupart des diesel modernes. Pour résumer, ce n'est pas incroyable et en dessous des standards de Toyota et c'est bien dommage. Quelques trucs qui te seront bons à savoir Tout d'abord, sache que tu peux éviter pas mal de problèmes donc pour cela, il te faut notamment adopter une conduite appropriée qui respecte la mécanique parce que si tu roules comme un bourrin, ça ne va pas vraiment apprécier. Ensuite, il ne faut pas faire d'impasse sur l'entretien car un véhicule et son moteur demandent de l'attention et si on ne change pas les fluides ou les pièces d'usure à temps leur fonctionnement peut se dégrader jusqu'à la panne avec à la clé des factures qui risquent de te faire sauter au plafond. Aussi, tu l'auras remarqué, certaines motorisations sont absentes de cette liste. Non, ce ne sont pas des oublis de ma part c'est simplement que je ne peux pas les classer soit parce qu'elles sont trop récentes soit parce que les données sont insuffisantes pour se prononcer ou bien tout simplement parce que leur niveau de fiabilité est ni très bon ni très mauvais et donc qu'on ne peut pas choisir une catégorie. Et donc voilà, c'est terminé j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu ou qu'elle a pu t'aider si c'est le cas, mets le pouce, partage-la et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la cloche pour rappel, ça ne coûte rien et ça a plein d'avantages tu pourras voir la dernière vidéo sortie sur la chaîne en cliquant sur la miniature à gauche de l'écran et une vidéo que YouTube aura choisi pour toi en cliquant sur la miniature à droite sur ce, je te dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz